Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Benchakroun, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Et si on remplaçait les PDG ou les ministres par des intelligences artificielles ? » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur entame sa présentation du sujet en disant Alors que nous sommes en plein cœur d'une révolution technologique sans précédent, une question intrigante se pose, Et si les PDG des grandes entreprises étaient remplacés par des intelligences artificielles ? Dans un monde où l'IA est capable de remplacer des emplois traditionnels, même ceux des échelons supérieurs, cette hypothèse n'est pas aussi farfelue qu'elle pourrait le sembler. Selon un groupe d'experts, la majorité des tâches effectuées par les PDG pourraient être automatisées. Ajoutons à cela leur salaire élevé, et l'idée de les remplacer par des machines devient une proposition tentante pour de nombreuses entreprises. Cette transformation potentielle pourrait radicalement bouleverser notre conception actuelle du leadership. Notre chroniqueur commence par expliquer Les avantages de l'IA à la tête des entreprises Dans le contexte des affaires modernes, l'intelligence artificielle présente une multitude d'avantages pour la gouvernance des entreprises. En premier lieu, les IA peuvent traiter et analyser d'énormes volumes de données à une vitesse et avec une précision inégalée par les humains. Les décisions basées sur les données deviennent ainsi plus rapides et plus fiables. Par exemple, une IA peut analyser les tendances du marché, prévoir les risques financiers et élaborer des stratégies efficaces en temps réel. Ces capacités permettent non seulement de minimiser les erreurs humaines, mais aussi d'optimiser la prise de décisions stratégiques. De plus, l'IA peut fonctionner 24 heures sur 24, sans pause, sans fatigue et sans biais émotionnels. Contrairement aux PDGM1, qui peuvent être influencés par des facteurs personnels ou émotionnels, une IA reste impartiale et factuelle. Cela peut entraîner une gouvernance plus équitable et une meilleure gestion des ressources. Par exemple, une IA pourrait décider de licenciements nécessaires ou d'investissements risqués, sans subir de pression sociale ou émotionnelle, se basant uniquement sur des analyses précises et des algorithmes. Ensuite, l'un des aspects les plus attractifs de l'IA réside dans la réduction des coûts. Les salaires exorbitants des PDG peuvent représenter une charge financière considérable pour les entreprises. En remplaçant ces dirigeants par des IA, les entreprises pourraient réinvestir ces économies dans des domaines tels que la recherche et le développement, l'amélioration des conditions de travail des employés ou encore l'innovation technologique. Enfin, l'IA peut favoriser une plus grande transparence et une responsabilité accrue. Grâce à des systèmes de suivi et de reporting sophistiqués, toutes les décisions et actions peuvent être enregistrées et auditées en temps réel, rendant ainsi la gouvernance plus transparente. Par exemple, chaque décision stratégique prise par l'IA peut être tracée et analysée pour assurer sa conformité aux objectifs et aux valeurs de l'entreprise. Cependant, l'idée de remplacer les PDG par des IA n'est pas sans critique. L'une des principales préoccupations est la déshumanisation de la gouvernance. Un PDG humain apporte une dimension d'empathie, de compréhension et de leadership charismatique que les machines ne peuvent pas reproduire. Mon ami Aziz Boussetta, analyste attentif, mettra en garde contre la perte de l'humanité dans les décisions de l'entreprise, en soulignant que la gouvernance d'une entreprise ne se résume pas à des chiffres et des algorithmes. Elle implique aussi une vision humaine et des valeurs éthiques. De plus, les IA sont programmées par des humains et peuvent hériter de leur bien inconscient. Cela pose un risque important en matière d'équité et de justice. Par exemple, une IA pourrait reproduire des discriminations raciales ou de genre présentes dans les données d'entraînement. Enfin, la sécurité des données et la cybercriminalité représentent des menaces réelles. Les systèmes d'IA peuvent être vulnérables au piratage, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les entreprises. M. Adnan Ben Chakroun enrichit son article ainsi. Une perspective insolite, imaginez un monde où les PDG sont des IA. Lors des réunions de conseil, au lieu de personnalités charismatiques en costume cravate, nous aurions des robots en pleine discussion, échangeant des algorithmes et des analyses de données. Les IA pourraient même faire des blagues programmées pour détendre l'atmosphère, bien que l'humour robotique soit probablement plus proche de celui des vieux films de science-fiction que de celui des comiques actuels. Mon ami Naïm Kamal pourrait dire avec son sarcasme habituel, enfin, nous aurions des dirigeants qui ne tombent jamais malades, ne prennent pas de congés et surtout, ne réclament jamais de bonus exorbitant en fin d'année. Les théoriciens du complot pourraient rapidement s'emparer de cette idée, arguant que les PDGIA sont une conspiration des élites technologiques pour contrôler le monde. Je pense que Edwin Planell, souvent critiqué pour ses positions radicales, pourrait avancer que les IA à la tête des entreprises ne sont qu'un moyen pour les géants de la technologie de centraliser le pouvoir et d'asservir l'humanité sous le joug d'une oligarchie numérique. Ces critiques pourraient souligner que les IA ne sont que des marionnettes entre les mains des véritables décideurs, invisibles et inaccessibles, orchestrant le monde de l'ombre. Il pourrait même aller jusqu'à prétendre que les IA ont été programmés pour favoriser certaines entreprises ou individus, créant ainsi une nouvelle forme de corruption technologique. En fin de compte, remplacer les PDG par des IA est une perspective fascinante mais complexe. Comme toute innovation, elle comporte des avantages et des risques. Les recherches futures devront se concentrer sur l'éthique et la régulation de ces technologies pour éviter les dérives potentielles. Il est essentiel d'adopter une approche équilibrée et réfléchie, en tenant compte des aspects humains et techniques. La collaboration entre humains et IA pourrait représenter la meilleure voie à suivre, où l'intelligence artificielle est utilisée comme un outil puissant pour assister les dirigeants humains dans leurs décisions, plutôt que de les remplacer complètement. Les prochaines décennies verront sans doute l'émergence de nouvelles découvertes et propositions prospectives pour intégrer l'IA dans la gouvernance d'entreprises. Nous pourrions envisager des PDG hybrides, mi-humains mi-machines, capables de tirer parti des avantages de l'IA tout en conservant une dimension humaine essentielle. Les entreprises qui sauront naviguer cette transition avec sagesse et prudence seront probablement les pionnières du leadership de demain. Au Maroc, l'intégration de l'IA dans la gouvernance des entreprises reste un sujet émergent. La digitalisation croissante et les initiatives gouvernementales pour promouvoir l'innovation technologique créent un terrain fertile pour ces discussions. Toutefois, le scepticisme et les préoccupations éthiques demeurent forts, reflétant une méfiance générale envers les technologies trop intrusives et un attachement aux valeurs humaines dans le leadership. L'auteur conclut son article en ces termes. Maroc Fiction 2040 La nomination des IA comme secrétaire d'Etat lors d'un remaniement ministériel Dans un futur proche, le Maroc franchira une étape historique en nommant deux intelligences artificielles au poste de secrétaire d'Etat lors d'un remaniement ministériel sans précédent. Ces IA, baptisés Al-Mouta Fakir et Al-Moubdakar, sont conçus pour optimiser la gestion des affaires publiques et révolutionner la prise de décisions gouvernementales. Al-Mouta Fakir, spécialisé dans l'analyse des politiques publiques, peut traiter des milliards de données en temps réel pour proposer des solutions basées sur des modèles prédictifs sophistiqués. Al-Moubdakar, quant à elle, est une créatrice d'innovation, capable de générer des idées novatrices pour le développement durable et la modernisation du pays. Lors de leur investiture, le chef du gouvernement se tient devant un parterre de journalistes et de membres du gouvernement, annonçant fièrement cette avancée technologique, nous avons toujours été à la pointe du progrès. Aujourd'hui, nous accueillons deux membres exceptionnels, Al-Mouta Fakir et Al-Moubdakar, qui apporteront une nouvelle ère de gouvernance efficace et transparente. Les écrans géants diffusent alors des images des IA, sous forme de hologrammes, prêtes à interagir avec les ministres et les citoyens. Le peuple marocain, à la fois intrigué et curieux, observe ce tournant décisif avec un mélange d'appréhension et d'espoir, se demandant comment ces entités numériques façonneront l'avenir du pays. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada